Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une évaluation de l'unité rédactique numéro 3 Dans la page 102 Donc l'évaluation des actes de langage et de la lecture Donc on passe à la page 102 Donc pour la communication et actes de langage La première question observe les images Explique le mode d'emploi du réglage de l'alarme d'un smartphone Donc ici nous avons des opérations Ou comment est le mode d'emploi L'écran d'accueil de l'écran d'accueil de la smartphone Puis enregistrer ce choix Donc on va prendre le temps On va prendre le temps La deuxième question observe les images Explique les conseils et les recommandations donnés dans chaque image Donc nous allons commencer par la première image Et on va prendre le temps Donc on va utiliser des expressions Et on va utiliser les expressions Et on va prendre le temps Donc on va faire une promenade au lieu de jouer sur ordinateur toute la journée Donc là, je n'ai pas eu l'impression que c'est un petit peu Non, j'ai vu que c'est un petit peu C'est un petit peu de temps C'est pourquoi j'ai eu l'impression que c'est un petit peu Il faut que les enfants puissent s'agir de la distance de la télévision L'un des choses qui se producent sur la télévision S'agir de la télévision va s'agir de la télévision Et surtout les yeux Ils vont pouvoir s'agir de la canapé Dans cette canapé Alors je vous conseille Je vous conseille De vous éloigner De la télévision Et de vous s'asseoir Et de vous asseoir sur le canapé Alors là, je vous conseille De vous asseoir à une distance À une distance Il y a une distance À 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 une distance De la télévision Je vous recommande Il y a une distance À une distance À une distance À une distance À une distance On va lire le texte Lise attentivement Et réponds aux questions Sur ton cahier Donc, vous allez Vous allez Vous allez Vous allez Vous allez À une distance 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 Téléphonique Téléphonique Des appels téléphoniques Alors, vous allez Vous allez Téléphone Le port de payer des achats on-line ou l'aura de t'accomplir les achats on-line et même d'ouvrir une porte d'hôtel ou l'aura de t'appeler tout semble possible tout ce qui est possible trop de possibilités même de prendre toute vie même de perdre toute vie privée c'est-à-dire qu'il y a 400 toute la vie avec les achats si l'on est pas vigilants il n'est pas qu'on n'est pas d'adoption c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'on n'est pas la vie toute on est fait avec les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'on n'est pas l'information l'adresse l'anouane ou l'fotographie la soirée ou la vidéo si l'on ne fait pas qui est-à-dire qu'on n'est pas sur les avantages et les inconvénients sur le smartphone La première question de quoi parle ce texte ? C'est le texte qui parle sur les limites Les limites sur le smartphone Les limites Les limites Donc ce texte parle des limites De combien de parties est-il composé ? Relève leurs titres Donc il est composé de deux parties Donc on a la première partie et la deuxième partie Les titres On a la première partie de nombreuses possibilités ou la deuxième partie trop de possibilités Quels sont les avantages du smartphone cité dans ce texte ? Donc nous avons les avantages Et c'est qu'il n'y a pas d'égalité ou les limites sur le smartphone Dans le limites sur le smartphone Donc on a la première partie Donc on a la première partie C'est un problème qui peut être causé par le smartphone ? Donc on a la première partie C'est un problème qui peut être causé par le smartphone ? Ce n'est pas une châvre et ça ne sera plus un hyalphine C'est un problème C'est un problème C'est un problème C'est un problème C'est ce qu'on appelle ici C'est dire Pour la première partie du nom Il peut être Il peut avoir des informations confinants Au revoir c'est le nom le prénom les photos les vidéos etc dans l'internet et l'internet c'est dans l'internet il y a une réelle sur l'internet c'est-à-dire la réelle c'est-à-dire c'est-à-dire la réelle c'est-à-dire la réelle donc donc la dernière question indique si ce texte est injonctif narratif ou explicatif donc c'est le texte injonctif des conseils, des recommandations l'impératif présent donc les verbes qui sont conjugés à l'impératif بالنسبة à l'narratif ce n'est pas une des incontes ou la quissée ou la hi-caïe ou les verbes ne sont pas conjugués donc donc c'est un texte explicatif qui est-à-dire qu'il y a qu'on a qu'est-ce qu'il va l'utiliser positivement ou bien négative ? Nous pouvons choisir comment utiliser toutes les choses de technologie ou d'autres technologies. Voilà c'est la fin de la science concernant mes apprentissages du français de la 5e année d'enseignement primaire.